Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle dictée qui sera plus pour des étudiants de niveau intermédiaire. Donc préparez-vous, prenez un papier, un crayon et on y va. C'est parti. Léa, virgule, Léa a un prénom féminin, d'accord ? Léa, virgule, une jeune fille curieuse de 10 ans, virgule, habitait un petit village entouré d'une immense forêt. Point. Léa, virgule, une jeune fille curieuse de 10 ans, habitait un petit village entouré d'une immense forêt. Point. Depuis toujours, virgule, elle avait entendu des histoires fantastiques sur cette forêt mystérieuse. Point. Depuis toujours, virgule, elle avait entendu des histoires fantastiques sur cette forêt mystérieuse. Point. Un jour, virgule, alors qu'elle observait les arbres depuis sa fenêtre, virgule, elle sentit un appel de l'aventure. Point. Un jour, alors qu'elle observait les arbres depuis sa fenêtre, virgule, elle sentit un appel de l'aventure. Point. Malgré les mises en garde des adultes, virgule, Léa décida d'explorer la forêt. Point. So this is the first paragraph, that's going to be three, so I'm going to re-read the first one, okay. Let's start again. Léa, virgule, une jeune fille curieuse de 10 ans, virgule, habitait un petit village entouré d'une immense forêt. Point. Depuis toujours, virgule, elle avait entendu des histoires fantastiques sur cette forêt mystérieuse. Point. Un jour, alors qu'elle observait les arbres depuis sa fenêtre, elle sentit un appel de l'aventure. Point. Malgré les mises en garde des adultes, virgule, Léa décida d'explorer la forêt. Point. Paragraphe numéro 2. Second paragraph now. Elle prépara son sac à dos, virgule, virgule, y ajouta une boussole, virgule, une lampe de poche et quelques provisions. Point. Elle prépara son sac à dos, virgule, y ajouta une boussole, virgule, une lampe de poche et quelques provisions. Point. Elle se promit de ne pas s'éloigner trop loin et d'être de retour avant la tombée de la nuit. Point. Elle se promit de ne pas s'éloigner trop loin et d'être de retour avant la tombée de la nuit. Point. Avec détermination, virgule, elle franchit le seuil du village et s'enfonça dans les bois. Point. Avec détermination, virgule, elle franchit le seuil du village et s'enfonça dans les bois. Point. Elle prépara son sac à dos, virgule, y ajouta une boussole, virgule, une lampe de poche et quelques provisions. Point. Elle se promit de ne pas s'éloigner trop loin et d'être de retour avant la tombée de la nuit. Point. Avec détermination, virgule, elle franchit le seuil du village et s'enfonça dans les bois. Point. Paragraphe numéro 3, last paragraph, number 3. Léa était émerveillée par la beauté de la forêt. Point. Les rayons du soleil traversaient le feuillage, virgule, créant des jeux de lumière sur le sol tapissé de feuilles. Point. Les rayons du soleil traversaient le feuillage, virgule, créant des jeux de lumière sur le sol tapissé de feuilles. Point. Au fur et à mesure qu'elle avançait, virgule, elle sentait une excitation grandissante, virgule, mêlée à une pointe d'appréhension. Point. Au fur et à mesure qu'elle avançait, virgule, elle sentait une excitation grandissante, virgule, mêlée à une pointe d'appréhension. Point. So this was number 3. I'm gonna re-read just number 3. Léa était émerveillée par la beauté de la forêt. Point. Les rayons du soleil traversaient le feuillage, virgule, créant des jeux de lumière sur le sol tapissé de feuilles. Point. Au fur et à mesure qu'elle avançait, elle sentait une excitation grandissante, virgule, mêlée à une pointe d'appréhension. Point. All right. I'm gonna read once the full text, and then you're gonna have one minute for self-correction. Well, one minute, maybe two. We'll see. Okay. From the beginning. Léa, virgule, une jeune fille curieuse de dix ans, virgule, habitait un petit village entouré d'une immense forêt. Point. Depuis toujours, virgule, elle avait entendu des histoires fantastiques sur cette forêt mystérieuse. Point. Un jour, virgule, alors qu'elle observait les arbres depuis sa fenêtre, virgule, elle sentit un appel de l'aventure. Point. Malgré les mises en garde des adultes, virgule, Léa décida d'explorer la forêt. Elle prépara son sac à dos, virgule, y ajouta une boussole, virgule, une lampe de poche et quelques provisions. Point. Elle se promit de ne pas s'éloigner trop loin et d'être de retour avant la tombée de la nuit. Point. Avec détermination, virgule, elle franchit le seuil du village et s'enfonça dans les bois. Point. Léa était émerveillée par la beauté de la forêt. Point. Les rayons du soleil traversaient le feuillage, virgule, créant des jeux de lumière sur le sol tapissé de feuilles. Point. Au fur et à mesure qu'elle avançait, virgule, elle sentait une excitation grandissante, virgule, mêlée à une pointe d'appréhension. Point. All right. Now I'm leaving you one minute, one or two minutes for self-correction and then we'll check the correction together. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 All right. All right. One minute of self-correction is up. Let's look at the correction together. C'est parti. Léa, une jeune fille curieuse de 10 ans, habitait un petit village entourée d'une immense forêt. So Léa, a young, curious woman of 10 years of age, lived in a small village surrounded by a gigantic forest. Here we're using imparfait, habité, entourée et, because village is masculine. Depuis toujours, elle avait entendu des histoires fantastiques sur cette forêt mystérieuse. Since always, literally, she had heard fantastic story on this mysterious forest. In that case, we're using plus que parfait because it happened before our story, right? It's a past fact in the past. Someday, one day, while she was observing or looking at the trees from her window, she felt a call for adventure. Sentir, de sentir, du verbe sentir, used in the passé simple, in that case. Why are we using passé simple here and not imparfait? Because as a reminder, imparfait is used to describe an action in the past. It's like just setting the background of the story, right? Describing a past action that we don't know anything about the duration of this action. Whereas, on the contrary, passé simple, first of all, is our storytelling tense. So, we don't speak in everyday life using passé simple, right? It's mainly written. And it's used to describe a past action that has a clear beginning and end. So, that's why we're using passé simple in that case. On continue. Malgré les mises en garde des adultes, Léa décida d'explorer la forêt. So, despite the adult's warnings, Léa decided to explore the forest. Here again, décida, du verbe décider, used in passé simple. Elle prépara son sac à dos, y ajouta une boussole, une lampe de poche et quelques provisions. So, she packed her backpack, added to her backpack a compass, a torch, and some provision, supply, in case, right? That's the meaning. Here again, we're using passé simple. We're keeping consistency with our time in the past that we're using for our stories. In that case, y, the y, the y, is referring to the sac à dos. So, instead of repeating sac à dos, I'm replacing it by y, which is un pronom complément de lieu. And it always goes before the verbs. So, she promised herself not to stay too far or to stroll away too far from the house, obviously, and to be back before nightfall. So, se promettre, se promis, une passé simple de se promettre, okay? Promise oneself, pronominal verb. Again, de ne pas s'éloigner, s'éloigner, meaning move away, walk away, s'éloigner de, pronominal verb again. Ensuite, avec détermination, elle franchit le seuil du village et s'enfonça dans les bois. With determination, she crossed the threshold, sorry my pronunciation is bad on this word, the threshold of the village and entered the woods. So, again, keeping consistency with the passé simple tense. Here, the verb s'enfoncer can mean to think, to dig in, depending on the context. Léa était émerveillée par la beauté de la forêt. Léa marveled, or was marveled, at the beauty of the forest. So, émerveillée, in that case, feminine, right? Because we're using the verb être. And Léa is a woman. So you have to add an extra i to mark the feminine in this sentence. Les rayons du soleil traversaient le feuillage, créant des jeux de lumière sur le sol, tapissés de feuilles. So the sun's ray shone through the foliage, creating a play of light on the leaf covering ground, right? So tapissé, it's just like, it's coming from tapis, tapis. Un tapis is a carpet, it's a mat, so that's the same roots, right? Traverser means to go through, or in that case, it's better translating as shines through, because we're talking about the sun's rays, right? Last sentence. Au fur et à mesure qu'elle avançait, virgule, elle sentait une excitation grandissante mêlée à une pointe d'appréhension. As she went along, she felt a growing sense of excitement, mixed with a hint of apprehension. Here we're back on imparfait, because as I explained earlier, we're more setting the background for what the rest of the story will be here in this case, it's the emotion or how she was feeling. So it's not specifically definite in time, okay? Parfait! So, j'espère que la dictée s'est bien passée. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la section. Commentaire! Ça fait beaucoup de commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dictée ou un nouvel épisode de You Speak Français. À bientôt! Sous-titrage ST' 501